Notre ville à l'honneur dans notre édition 3 bassins mis en avant depuis le début de la semaine avec la rubrique Une semaine, une commune, 3 bassins qui baignent dans le Maloya. Nous vous proposons ce midi une rencontre avec Jean-Noël Urbatro qui est fabricant de Kayambe. Reportage enregistre Amsami, Daniel Fontaine. Cet endroit de 3 bassins s'appelle aussi Bois de Neuf. Ce matin-là, Jean-Noël et son fils font un peu de musique. Mais ils passent leur journée dans une activité plus lucrative, la fabrication de Kayambe, un art accessible à tous. Il vient souvent dans les centres de loisirs, que ce soit quand il fait Kayambe, quand il fait cette petite maison comme en créole, il a déjà aussi fait tableau de fil aussi pour nous, des choses d'avant qu'aujourd'hui il perd. Disciple du grand Daniel Oireau, Jean-Noël Urbatro considère qu'il y a quelque chose de sacré dans l'art de monter un Kayambe. Déjà, on a un Kayam, ils ne sortent pas ici, un Kayam importé, il n'est pas bon du tout. Il met des abéries, des graines maïs, des graines poires, tout ça fait dedans, mais il n'est pas bon. Des fois, on nous passe dans la rue, on nous dit, où c'est Jean-Noël, on l'a vu à la télé. On me dit, merci, oui, c'est nous-mêmes. Après, il demande à nous, quand on s'appelle un Kayambe pour nous. S'il avait un atelier, Jean-Noël aurait pu stocker des fleurs de canne pour être sûr de disposer de la matière première. Car un Kayambe est bien constitué de roseaux secs provenant de chants de canne. Pour le son, il est préférable d'écouter le chef d'orchestre. Il reste quelques petits ajustements et le Kayam est prêt à servir. Jean-Noël Urbatraud a réellement de l'or dans les mains. Ses cases miniatures contribuent à renforcer sa célébrité. On avait débuté en musique, voici le son final. J'oubliais de vous dire, cet homme est un admirateur de Bob. Voilà un autre reportage sur Trois-Bassins demain. Et d'ailleurs, nous serons en direct de cette commune dès 12h30 demain midi. ... ... ... Merci.